C'est peut-être ces dingues de pureté absolue qui ont raison. Il faut peut-être ça pour que les gouvernements se bougent leur cul. Pourquoi tu me fixes comme ça ? Je me trouve bon peut-être ? On se connaît ? Parce qu'il me semble bien t'avoir déjà vu quelque part, toi. Ok. Ok, ouh là là... Oh purée, quasiment mort instantanément. Quasiment mort instantanément. Allez, suicide. Suicide ! Suicide... Chargée dernière sauvegarde. Je vais partir de l'autre côté. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser mes augmentations, mais sinon je mettrai celle de l'électricité. Peut-être il y a un autre show, hein, moi aussi. Ah bah oui, parce que je suis passé par là, donc c'est pas bon. Et par derrière le commissariat, direct par là, c'est pas possible. Ça serait possible, ça serait possible en... Probablement en déplaçant ces gros trucs. Il y a plusieurs possibilités, donc. En déplaçant ces gros trucs et en montant par-dessus. Évitez autant que possible la bande des flambeurs d'Irelitro. Mon dieu. Bon, direction les écouts. On connaît le chemin. J'ai déjà neutralisé pas mal de trucs, piraté des trucs. C'est bien beau. C'est par ici que ça se passe. Le gayr and a la police comme s'il était chez lui. Hop, on court. Il n'y a pas d'hostile. Ok. Oula, téléphone, désolé. Re, désolé, ce sont des choses qui arrivent, comme tirer mon ami Bob. Alors, je continue. Le chemin. Le chemin vers la police. Il y avait un autre bureau, par là, où était apparue la personne qui m'avait fait peur. Et je vais essayer d'y accéder. C'est pas par là. Allez, court forest. Je suis pas en train de faire une boucle là. C'est d'autres égouts. Et ça met nous, tiens. Ça se trouve, ça m'emmène à un endroit sympa. Je vérifie sur la carte, sinon... Oui ! Hé ! Sympa. Donc, j'ai raté l'intérieur du commissariat, mais je me suis pas fait électrocuter sans utiliser d'augmentation. Donc, je suis plutôt content de mon truc. Sécurité niveau 1, A48,91. En fait, voilà, il s'affiche quand on le connaît. Hop. Il y avait du monde qui attendait. Ok, petite sauvegarde rapide, c'est fait en auto. Rapport sur l'attaque contre Sarrif Industries. Crimes. Attaque terroriste contre le siège social. Enquêteur. Témoin désorienté. Fait. En plus du chef de la sécurité de Sarrif, qui est dans un état critique modifié, est d'un autre technicien de laboratoire plongé dans un commun profond à l'hôpital. Le seul témoin d'attaque contre Sarrif qui a survécu. L'état technicien d'Arthur Hopkins s'est produit en incidents étranges au sujet de la déposition du témoin ou de l'absence de déposition. Lorsque nous sommes arrivés sur la scène de crime, M. Hopkins nous a tenu dans une salle de repos près des laboratoires et était manifestement en état de choc, mais malgré tout cohérent et prêt à nous livrer une description claire de l'attaque. L'équipe médicale d'urgence a insisté pour vérifier qu'il allait bien avant de nous laisser interroger. Lorsque nous sommes revenus après leur examen, quelques minutes plus tard, ils tenaient des propos incohérents et étaient désorientés. qui ne se rappelaient plus rien de l'attaque et nous n'avons toujours pas reçu d'explication de l'équipe médicale à ce sujet. Le capitaine PN ajoute, cette question a été résolue avec l'équipe médicale qui a donné des détails sur l'état de M. Hopkins s'il souffrait d'un traumatisme crânien à faire classer. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Détroit. Un coffre. Rapport sur l'attaque. Alors, objet à l'utilisation d'un portable d'un composé high-tech, non identifié. En examinant la scène de crime, l'inspecteur Hayward et moi-même avons remarqué que la zone où l'attaque s'était produite semblait anormalement endommagée, brûlée d'une telle manière qu'aucun incendie ou explosif connu ne pouvait l'expliquer. Il en allait de même pour les corps de toutes les victimes que nous avons récupérées. D'après la police scientifique, les résidus trouvés sur la scène de crime proviennent sans doute d'un accélérateur de combustion haute technologie nature inconnue. Il semble donc que les laboratoires, l'équipement et les victimes aient été volontairement brûlés au-delà du nécessaire. La conclusion la plus probable est que cela résulte d'une volonté détruire toute trace de pièces à conviction, pouvant les aider à les localiser. Mais tout cela semble étrange, comme si quelque chose ne collait pas. Ah 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 ! Oh bah on a toutes les infos là. Rapport d'autopsie Megan Reed, elle est vraiment morte ? J'ai été désigné par l'Etat pour pratiquer des autopsies sur les restes de nombreuses victimes de l'attaque contre Sir Ex-Industrie. Ceci est lié à la nature sensible de cet événement et au besoin du ministère de l'Intérieur de connaître tous les détails sans avoir à passer par main de truquette ni à remplir d'innombrables formulaires pour la bureaucratie. Ceci ne remet en rien en cause des compétences du médecin local, le docteur Gerald Campbell. Il ne doit pas être interprété autrement. Conclusion, blessure vertèbre, vertèbre brisée dans la zone de la nuque. Je vais m'en purer, on va voir tout ce qu'elle a souffert. Abrasion des zones indiquant de graves et brutales pressions. Étranglement, abrasion dans la région du cou. Difficile à affirmer en raison des graves brûlures, mais la gorge semble écrasée. Grave brûlure. Ok. Il y a un résidu d'accélérateur de combustion qui a été envoyé au labo de la police pour analyse. Les brûlures sont intervenues après la mort. La mort a été causée par un choc rapide et violent, ajouté à une pression écrasante qui ont brisé la verte de la nuque. Le corps a probablement été brûlé après la mort du sujet. Docteur Dana Hall, médecin légiste. Ouais. Putain. Ça doit faire drôle de lire le tout-psych sa copie. Alors, je pirate. Bien sûr, je pirate. Je vais essayer. Il me reste un virus. Niveau 3. Ouh là, non, non. Je ne commence pas tout de suite. Il faut que je regarde mon chemin. Enfin, j'en ai que deux attrapés. Lui. Non, pas la peine de le fortifier. Allez, je traverse. Lui, j'atomise. Ça ira plus vite. Hop. Hop. Et je prends. Et si je peux avoir ça en plus. Et ça en plus, ça sera super. Accès autorisé. Ah non, c'est moins deux. C'était l'autre pour les bonus. Ah, un bracelet. C'est quoi ce bracelet ? Ok. Qu'est-ce qu'il a ce bracelet ? On ne le voit pas ici. Ouais, je pense que ça sera pour le donner à la mère de Megan. Enfin, je n'en sais rien. Je ne vois pas de bracelet dans mon inventaire. Je suis peut-être bigleux. Quand on commente, on voit beaucoup moins de choses. Parce que la tension est réduite. Ok. Et je lis le dernier élément. Journal de Megan. J'ai parfois du mal à réaliser lorsque j'ai fait cette avancée incroyable dans mes recherches il y a quelques années. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'importance. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une anomalie, mais très vite, c'est devenu pour la génétique ce que l'assembleur était au début de la nanotechnologie. En somme, il s'agit du Saint Graal de l'ADN. Que dis-je ? C'est une avancée à la Grégoire Mendel. Le problème, c'est que je dois dissimuler la vérité. Pas la découverte, non, mais la démarche expérimentale qui m'a permis d'obtenir mes résultats. C'est devenu très difficile ces derniers temps. J'ai trahi quelqu'un. Quelqu'un, je respectais. Tout ça pour mes recherches. Si seulement je pouvais revenir en arrière, mais je suis dépassé par les événements. Cette histoire, c'est énorme. Plus gros que Sarif même. Si ça sort au grand jour, Sarif Industries pourrait aller à sa perte. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis si fatigué. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, pauvre chéri. Si, c'est un doublage féminin offert par Fantin Industries. Hop. Ensuite, direction. Trouver le bureau du capitaine Pen. Trouver toutes les preuves. Attends, il va falloir fouiller attentivement. A priori, ça n'a pas été validé. Donc, j'ai dû oublier des trucs. Je ne peux pas les garder, les trucs. Non. Bah, j'ai fouillé attentivement. Attentivement, la femme d'enclivement. Témoin désorienté, c'est vu. Ah bah, ça y est. Ah, celui-là, je n'avais peut-être pas lu. Alors, les assaillants étaient manifestement des professionnels. Il n'y a aucune trace de là où il semble qu'ils soient rentrés. L'attaque n'a pas duré longtemps. Il n'y a aucune trace là où il semble qu'ils soient rentrés. L'attaque n'a pas duré longtemps, mais les dégâts sont immenses. Il y a eu un grand nombre de victimes et pourtant, peu de coups de feu ont été tirés. La précision des tirs était exceptionnelle. Les assaillants devaient tous être des tireurs d'élite. C'est du travail de professionnels. Sarif confirme qu'un nouveau modèle d'augmentation était en cours de test au moment de l'attaque. Mais celle-ci n'a pas subi de dommages et qu'aucun fichier la concernant n'a été volé. Le mobile apparent est le vol ou l'espionnage industriel. Pourquoi alors détruire les installations et assassiner tout le monde ? Un concurrent pourrait évidemment tirer profit d'une telle catastrophe. Mais l'attaque a été d'une violence extrême. A ma connaissance, sans procédance, que soit noté ici le fait que j'en ai averti à de multiples reprises le lieutenant H-proc sans résultat concret. H-proc Maintenant, il faut que je trouve le bureau du Capitaine Chase. Et on va se faire ça par les aigus. Si je peux. Et oui, les Tortues Ninja sont passées par là. Je trouvais ça très drôle en commentaire. C'est quoi le bouton accroupi ? Je vous laisse. C'est quoi le bouton accroupi ? Désolé. Désolé. Pfff, je suis désolé. C'est... Je m'en rappelle. C'est C. Intéressant ça. Il y avait toute la possibilité de passer par ce genre de truc. Je vais sûrement me perdre. Je vais sûrement me perdre. Est-ce que si je peux retrouver dans la carte des aigus... Je pense que c'est ça là. Donc ça serait derrière moi. Il faut que je me retourne et c'est en face quasiment. Et comme au début de notre petite session... Je fais une sauvegarde. Ok. Et je reprends. Je n'ai pas fait une sauvegarde rapide, au cas où. Parce qu'il va en faire d'autres, voilà. On va essayer d'éviter cette saloperie. Qui est là ? Oh mince, c'est vrai qu'il faut... Il est juste là. Boum ! Ok. Ouais, j'oublie que... que le bruit est important. J'aurais pu passer par ici, peut-être. Laser système. Piratage. Piraté. Alors, le chemin. Ouh là, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Je vais sûrement prendre ce truc-là. Sur le passage. Ça, c'est bon. Et on y va. Allez, vas-y. Hop. Vas-y, tu peux le faire. Et ça, tu le prends. On ne sait jamais si tu peux avoir le bonus. Vas-y, 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 vas-y. Accès autorisé. J'ai une récompense. Je désactive. Alors, moins de bruit. D'accord. Petit F5. Ok. Je reste sous la caméra. A priori, où c'est qu'il y a du monde ? Peut-être pas par là. Je vois qu'il y a... Le S3 est à 17 mètres en hauteur. Je vais essayer de passer par ici. On ne sait jamais. Hop. J'avance. Il y a plusieurs chemins. Un seul chemin. Ah, ça va m'emmener dans la salle de l'autre. Donc, c'était une expédition inutile. Ah non. Pas forcément. Pas forcément. Eh. Ah, je me suis trompé de bouton. Toi, tu vas te prendre ta patate. Alors, est-ce que c'est ici ? Officier de police quelconque. Il n'a rien sur lui. Je reste un flingue. Et on va... On peut affrouiller un petit peu les ordinateurs. Alors, salut Ken. Tu pourrais changer mot de passe du réseau de sécurité du sous-sol pour les petits nouveaux. M-Post Blues. Le cadavre inconnu à la morgue est classé ultra-violent. Sur le long de l'article L-SIR 2012. Vous connaissez la musique. Tous ceux qui ont une autorisation bleue ou inférieure ne doivent plus aller au sous-sol. Ah, c'est celui qu'on est allé... C'est celui qu'on est allé récupérer la pièce. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Pfff, j'ai déjà oublié. C'est quoi le mot de passe ? Euh... Blues. Oups. Ah yeah ! C'est simplement les caméras de sécurité. D'accord. Euh... J'ai fait un peu tout ça pour rien. Je repars. C'est parti ! Puis- je le dis sans. Je sais pas où j'ai tout ça pour moi. C'est parti ! Je sais pas quoi ! C'est parti ! alors ça va être chaud bouillant je suis à 21 mètres je spam la touche F5 pour la sauvegarde et on va voir ce qui se passe dans cet ordinateur si j'y arrive oula comment je vais arriver à passer moi il m'a pas vu il y a du bipol il y a du bipol lui une grosse mandale dans la tête ça les ferait du bien j'en suis sûr ah quoi qu'un petit coup de fusil ah bah pas dans ce sens oh ils sont deux oh non c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde voilà donc il fallait que je sois plus rapide il fallait que je sois plus rapide alors comment je pourrais être ça va pas être facile il va falloir que je cache le corps aussi parce qu'il y a l'autre qui va le voir je me suis trompé de flingue oh merde ça va pas le faire ça va pas le faire du tout je vais essayer d'annuler l'alarme restaurer je vais sûrement rebalancer la oui parce qu'ils vont réveiller l'autre hop je charge la sauvegarde rapide et oui c'est un faille ce sont des choses qui arrivent je pense que je peux arriver à passer derrière son dos sans me faire voir sous réserve que la map il faut d'abord que j'avance ouais c'est un petit peu tendu il faut pas croire si vous y êtes arrivé du premier coup les amis tant mieux pour vous hop je fais ma petite sauvegarde je regarde ma map je suis ici et il faut aller oh la traversée du désert oh non peut-être par les toilettes c'est ma seule chance hop dans le cul hop et pas ici ok c'est pas par ici non plus comment je vais faire comment je vais faire je vais la charger ce que je vais faire je vais essayer de courir comme un des ratés dedans pour voir un petit peu quelles sont mes possibilités hop salut on s'en fout inutile de courir si on a pas droit de courir oh la 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 traversée de ouf la traversée de ouf je crois qu'il va falloir je renonce par ce côté ah il y a un ascenseur il y a un escalier c'est à l'autre coup quoi il faut que je traverse tout le truc alors hop j'essaie de mettre là peut-être par l'ascenseur alors je me mets là je regarde un peu comment ça se passe dans cette pièce ils ont pas l'air très violent mais ça m'étonnerait que j'arrive à passer sans me faire choper ça c'est sûr on ferme la porte on essaye de prendre l'ascenseur qui sait si je peux pas traverser en haut quoi é-oh ? quoi é-oh ? oh le bol le bol monstrueux j'aimerais monter oh la la retour au point de départ Est-ce qu'il n'y a pas une combinaison thermo-optique Dans les améliorations Alors je regarde ça Tout de suite Et ce que je vous propose les amis C'est de terminer de cette session Et de voir comment je m'en sors difficilement Ou avec brio Dans le prochain épisode Merci de m'avoir suivi